Après avoir consommé ceci, vous me remercierez mille fois Si vous vous inquiétez pour votre santé et si vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils au quotidien. N'hésitez pas à commenter et à mettre un like. Les bananes sont incroyablement saines et délicieuses. Sont utilisées comme remède pour soigner et guérir divers problèmes de santé. Les bananes contiennent trois types de sucre naturel et différent. Elles offrent une teneur en glucides particulièrement élevées et constituent l'essentiel de son apport énergétique. Le taux de protéines reste faible mais légèrement supérieur à celui des autres fruits ce qui vous donne immédiatement un boost et de l'énergie. Ils sont également riches en vitamines, en potassium, en minéraux essentiels pour la santé. Dites-moi dans les commentaires sous quel nom est-ce que vous appelez la banane dans votre pays. J'aimerais aussi savoir de quel pays est-ce que vous m'écrivez. Vous savez à quel point il est important pour moi de savoir de là où vous me soutenez. Tout comme ce fruit, le thé à la banane a été une alternative pour ceux qui veulent améliorer le fonctionnement de leur organisme. Et ceci aussi est un bonus car ça aide à perdre du poids. Aujourd'hui, vous découvrirez certains avantages de ce thé. Le meilleur de tout, c'est que ceci peut être fait avec n'importe quel type de banane. Mais avant de vous montrer cette recette, je vous invite à partager ceci avec la famille et les amis via les réseaux sociaux pour que ça touche un maximum de personnes. Pour bénéficier de tous ces avantages, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout et à prêter une attention particulière aux différentes préparations. En numéro 1, ceci fournit de l'énergie. La banane est l'un des plus grands favoris des professionnels du sport. A cause des hydrates de carbone qui apportent une bonne quantité d'énergie avant, pendant et même après l'entraînement. En numéro 2, ceci améliore la digestion. Les fibres alimentaires contenues dans la banane en font que ceci est une excellente alternative pour soulager la diarrhée et même la constipation. En numéro 3, prévient le cancer. La banane est riche en antioxydants qui combattent les changements dans les cellules susceptibles de développer des tumeurs. En numéro 4, ceci permet de prévenir et de soulager les crampes musculaires. Si vous souffrez de crampes musculaires, la banane peut vous aider car il est riche en vitamine B6, en B12. Donc en numéro 5, ceci va vous aider dans la perte de poids. En plus d'un bon régime alimentaire, des activités physiques équilibrées, le thé à la banane vous aidera à perdre du poids. Ainsi qu'améliorer le transit intestinal. Mais encore, ceci prolonge le sentiment de satiété. En numéro 6, améliore la sensation de bien-être et de détente. Le trypophane contenu dans la banane devient une sérotonine essentielle à la relaxation de l'esprit et même du corps. Si vous souffrez d'insomnie, ceci est votre solution. Maintenant, passons à la recette du thé à la banane comme mentionné ci-dessous. Sachez qu'il est possible d'utiliser n'importe quel type de banane lors de la préparation de ce thé. Toutes les parties de ce fruit peuvent être utilisées. En effet, vous pouvez le faire avec ou sans la peau. A vous de voir. Je vais vous présenter trois façons de préparer ce thé. Le premier thé à la banane, vous aurez besoin de ses ingrédients. La peau de banane, vous allez bien laver ses peaux pour éliminer toutes les impuretés. D'ailleurs, de préférence, je vous invite à prendre des bananes bio. Dans une casserole, mettez vos peaux et laissez-les à température ambiante pendant au moins une heure. Ensuite, rajoutez de l'eau bouillante sur vos pelues déshydratées et laissez infuser pendant quelques minutes. Utilisez une passoire pour tamiser le liquide et c'est prêt. La deuxième option, avec les ingrédients suivants, le clou de girofle et la cannelle. Vous achetez la banane dans un litre d'eau. Pour la préparation, vous faites ceci. D'abord, vous ajoutez la cannelle et le clou de girofle dans la casserole avec l'eau. Vous allumez le feu, vous portez le tout à ébullition. Ensuite, vous ajoutez la banane avec ou sans la peau. Vous couvrez, vous faites bouillir le tout pendant quelques minutes et vous éteignez le feu. Laissez ce mélange étouffer lentement jusqu'à ce que cela refroidisse. Ensuite, utilisez un mixeur pour mixer le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Ensuite, mettez ceci dans un bocal et mettez le tout au réfrigérateur. La troisième option de ce thé, vous aurez besoin de la peau de banane, la quantité que vous préférez. Ce n'est pas important pour cette préparation. Pensez toujours à laver vos peaux de banane, comme je l'ai dit, si elles ne sont pas bio. Pour éliminer toutes les toxines, toutes les impurités, tout ce qui nous empoisonne. Ensuite, vous allez mettre vos peaux de banane au congélateur. C'est très important cette étape. Après avoir congélé cela, vos peaux de banane vont noircir. C'est normal. Ensuite, vous mettez le tout au four, mais à très basse température, j'en sens, degré sexus. Pendant environ une heure. Après cela, vous allez laisser refroidir. Et avec les mains, vous cassez lentement les peaux de banane séchées. Vous mixez le tout sèchement jusqu'à l'obtention d'une poudre. Vous ne mélangez pas avec de l'eau. Ensuite, vous pouvez prendre une cuillère de cette poudre, que vous allez ajouter dans un récipient avec de l'eau bouillante. Et vous allez laisser infuser pendant quelques minutes. Attendez jusqu'à ce que votre infusion refroidisse. L'avantage de cette troisième recette, c'est que la poudre se conserve très longtemps au frais et ne s'occupe pas. Donc, vous n'aurez pas besoin de recommencer le processus au quotidien comme pour les deux premières recettes. Si vous voulez apprendre des meilleures façons de préparer ce thé, que ce soit pour les soins corporels, pour les cheveux ou même pour d'autres raisons, je vous invite à cliquer sur le petit i là-haut. Et bien sûr, si jamais vous consommez la banane, mes amours, ne dépassez jamais deux bananes par jour. C'est plus que ce qu'il en faut pour vous. Donc voilà, pour ceux qui boivent du thé, il est recommandé de boire deux tasses de thé par jour, une tasse le matin et une tasse le soir. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces trois recettes est-ce que vous avez aimé ? Qu'avez-vous pensé de tous les avantages du thé à la banane ? Vous savez à quel point votre avis est important pour moi ? Laissez-moi juste un petit émoji de banane dans les commentaires, cela me permettra de savoir que vous avez vu la vidéo, mais surtout que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de partager ces informations avec vos amis, la famille, les réseaux sociaux. Abonnez-vous ici, likez et commentez.